Bonjour à tous et bienvenue ici au sein de l'espace historique du Donjon de Bourg qui hélas est fermé au public depuis maintenant le 30 octobre. Mais en attendant la réouverture, avec ces petites vidéos ponctuelles, on va découvrir ensemble des curiosités architecturales qui touchent la Maison Forte. Aujourd'hui, nous allons voir les ouvertures qui sont présentes au niveau de la face est du donjon, face est où nous nous trouvons là ici actuellement. De l'extérieur, on le voit, il y a trois portes qui composent cette entrée. Il y a l'entrée aérienne avec la fameuse passerelle en bois qui permet donc d'accéder au seigneur de Bourg chez lui, dans sa résidence, avec sa famille. Donc entrée aérienne forcément symbolique, on est chez le seigneur de Bourg, ce sont des nobles. En dessous, superposé, nous avons l'accès au cellier qui était donc l'accès au garde-manger où il y avait à l'époque toutes les poteries qui étaient présentes à l'époque médiévale pour faire nourrir la famille et également l'aménie, on va dire, du seigneur. Donc deux entrées superposées. Et ce qui est particulier avec ce cellier, c'est qu'il y a une entrée qui est très très peu protégée. Alors que nous sommes au XIVe siècle, période de brigandage, de guerre de Cent Ans, une période d'insécurité générale et pourtant ici, le seigneur de Bourg, pour son entrée au garde-manger dans sa cave, il y avait tout simplement un muret et une simple porte en bois. Entre ces deux entrées superposées, et là c'est vraiment un mystère que nous allons découvrir tout de suite, il y a donc une porte qu'on peut dire une porte flottante aujourd'hui. Vous pouvez vraiment vous poser la question du pourquoi et ça, on va le découvrir tout de suite. Nous voici donc dans le cellier de la maison Forte de Bourg qui, comme je vous le disais, permettait donc d'accueillir les poteries qui étaient disséminées partout ici dans la pièce, des poteries de conservation alimentaire. On se posait la question par rapport à cette porte flottante qui est située au-dessus de moi ici et qui, vous le voyez, arrive également des escaliers. C'était en fait un accès à cette pièce. Car le donjon de Bourg a vraiment connu deux périodes distinctes. La période médiévale, XIVe siècle jusqu'au XVIe siècle et le poste au XVIe siècle. Car en 1537 et en 1542, il y a eu deux incendies qui ont touché la maison Forte et le deuxième incendie était tellement puissant que les intérieurs se sont effondrés ici, dans cette pièce. Et suite à cet incendie, l'entrée médiévale que nous voyons ici a été condamnée. Il a été bouché par un mur. Ils ont donc tassé le remet de destruction qui est arrivé à peu près ici, à cet endroit et ils ont créé une nouvelle entrée que nous voyons là. Donc la porte flottante, que j'appelle porte flottante, est en fait l'accès au cellier de la maison Forte de 1543 jusqu'à 2014 environ. Merci. 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 Merci.